Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un questionnaire Forms et de l'intégrer directement dans votre équipe Teams. Donc, on n'aura pas besoin de sortir de l'équipe pour faire notre questionnaire. Première étape, on va se diriger dans nos courriels de la commission scolaire. Donc, ça, c'est facile. Et ensuite, en haut à gauche, on a le petit gaufrier. On clique dessus et on va aller sélectionner Forms. Donc, ça, c'est une des applications disponibles dans Office 365. Ça, c'est des questionnaires que j'ai déjà créés. Mais là, pour le biais de cette vidéo-là, je vais en faire un nouveau. Donc, je vais cliquer sur Nouveau questionnaire. Première étape, on va lui donner un titre. Donc, par exemple, « Quest questionnaire ». Et pour faire des nouvelles questions, il faut toujours cliquer sur Nouveau. Donc, voici les options qu'on a. Alors, on a « Choix de réponse », « Réponse courte », « Évaluation ». C'est souvent celle-là qu'on va utiliser. Alors, je vais commencer à faire une question « Choix de réponse ». Donc là, j'écris n'importe quoi. « Comment dit-on pomme en anglais ? » Et là, bon, je vais écrire plusieurs choix. Donc, « Banana », « Apple ». Là, bon, par défaut, ils m'ont mis deux choix. Et moi, je voudrais avoir d'autres options. Donc, je clique « Ajouter une option ». Et là, j'écris « Lemon ». Je crois que c'est assez pour le biais de mon exemple. Et là, je vais sélectionner quelle est la bonne réponse. Donc, sur le côté à droite, je peux choisir la bonne réponse. Et je vais mettre un pointage à ma question. Donc, je vais dire que quand l'élève l'a, il a un point. Si, par exemple, je fais un choix de réponse et qu'il y a plusieurs réponses, il faut que je coche cette option-ci. Et là, ça me permet de cocher plusieurs choix en même temps. Je vais faire un dernier exemple et je vais ajouter une réponse courte. Donc, « How do you say arbre ? » Alors là, ici, ça va être l'espace que l'élève va entrer sa réponse. Nous, on va entrer la bonne réponse. Et je vais écrire « 3 ». Si un élève ne l'écrit pas de cette façon-là, il va l'avoir mal automatique. Donc, il faut faire attention des fois et ajouter peut-être plusieurs types de réponses possibles. Encore une fois, j'ai mis un point. Donc, mon questionnaire pour l'instant comporterait deux questions. Il s'enregistre automatiquement. Donc, je n'ai rien besoin de faire. Je peux maintenant quitter. Alors, je vais me diriger dans mon équipe. Je vais aller dans le petit plus, ou pas le petit plus, mais la petite flèche ici. Et je vais écrire, je vais cliquer sur « Devoirs ». Voilà. Un petit peu, alors. Pour faire mon devoir, c'est ici. Donc, dans le bas, je vais cliquer sur « Ajouter un devoir ». Et moi, je vais cliquer sur « Questionnaire ». Donc là, je vais avoir la liste de tous les questionnaires que j'ai créés dans « Forms ». Celui que j'ai créé s'appelait « Test ». Donc, « Suivant ». Et là, ils vont me demander certains paramètres. Bon. Est-ce que je veux ajouter des instructions aux élèves ? Qui va y avoir accès ? Et jusqu'à quand je donne accès à ce devoir-là ? Donc, est-ce qu'il y a une date d'échéance ? Si oui, bien, je peux la sélectionner. Je peux même mettre une heure fixe. Une fois que c'est fait, je clique sur « Affecter ». Et là, les élèves vont recevoir une publication. Là, je ne le vois pas, mais il va y avoir une publication et ça va être écrit « Vous avez un nouveau devoir ». Et là, chaque élève va avoir sa propre copie du devoir. Donc, c'est tout. Merci. Merci.